bonsoir tout le monde tout d'abord je m'excuse pour ma prononciation française j'ai passé à peu près un mois en france dans ma vie jusqu'ici alors bien sûr je ne suis pas parfait je suis allé en indonésie pour la première fois dans l'an dernier pour visiter les îles de jawa et de bali voir des amis à jakarta prendre quelques cours privés et pour essayer de passer le terme à l'université d'indonésie à depok au départ quand j'étais toujours à taïwan avant de partir pour l'indonésie j'ai appris la langue avec le livre et le cd teach yourself indonesian que j'aime beaucoup pour les conversations vivantes et proches de la vie quotidienne de plus j'ai aussi lu beaucoup d'articles journal indonésien en ligne aussi que des vidéos youtube en indonésien pour environ huit mois après que j'étais arrivé en indonésie j'ai immédiatement acheté beaucoup de livres sur le grammaire à l'université d'indonésie à depok par exemple beaucoup plajaran bipassato c'est pour les débutants et deuxièmement plajaran bipassato indonésie à programe husus tingkat menengah ça serait le niveau intermédiaire il ya un palin painting un toksaïa la tihantata bahasa ouais c'est très important pour moi la tihantata bahasa c'est extrêmement important pour moi des exercices du grammaire parce que les explications et les exercices disponibles à taïwan n'était absolument pas suffisant le livre suivant beaucoup en douane gourou menima d'un structure dans la file ainsi c'est des exercices pour écouter et en plus des exercices pour la composition écrite mengarandeskripsi bipadua mais malheureusement on ne m'a pas donné l'occasion d'écrire quelque chose dans le test parce que je n'ai pas passé les tests de grammaire d'écoute et de lecture puisqu'il s'agit d'un test de langue universitaire le livre d'exercices suivant est aussi très utile c'est très utile pour apprendre la composition de texte scientifique le dernier livre que je voudrais présenter ici c'est évidemment un livre pour les étudiants australiens à niveau intermédiaire le livre s'appelle intermediate indonesian et ça fait beaucoup de plaisir de feuilleter dans le livre avec tellement de photos et tellement d'extraits de bandes dessinées bien sûr j'ai déjà pas mal d'expérience dans les études de langue sinon ça aurait été ou ça serait pas facile de travailler avec les livres que je viens de vous présenter sans aucune explication de la part des professeurs ainsi finalement dans une autre vidéo plus tard je vais vous présenter en détail un livre publié par Oxford University Press Marimembacha Graded Passages in Indonesian un livre qui est très utile pour trouver de bons exercices de lecture sans risquer de se perdre dans le labyrinthe de la toile dans le monde dans le monde dans le monde